Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Je suis super content parce que je viens de recevoir des photos que j'ai préparées pour la promotion de Maroc en conscience. C'est des petits cadeaux que je vais offrir. En fait, sur Facebook, vous avez voté pour les plus belles photos que j'ai prises depuis presque 3 ans que je suis au Maroc. J'ai vraiment sélectionné celles qui avaient le plus de votes et j'en ai fait des petits Polaroids comme ceux-ci. Donc vous voyez la photo avec chaque fois une citation. Il y en a plusieurs. J'en ai fait une dizaine différentes. Voilà, je suis super content. Le rendu est top. Et je les offrirai aussi aux futurs voyageurs qui viendront avec nous. Ici aujourd'hui, je vous parle d'un super livre qui s'appelle, comme vous l'avez vu dans le titre, « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études ». Donc c'est un livre d'Olivier Roland. Olivier Roland, c'est un entrepreneur français qui est très présent sur Internet. Il a eu plusieurs sites avec des gros succès, dont un site qui s'appelle « Des livres pour changer une vie ». Il est très fort dans tout ce qui est marketing, business, comment développer son entreprise. Il a une chaîne YouTube très intéressante. Donc je vous mets ici le lien vers sa chaîne YouTube directement. Si vous ne connaissez pas encore, vous pouvez découvrir son univers. Mais il est très très connu. Ça marche très bien pour lui. Son livre se vend super bien. Et voilà. J'ai un peu la pression pour cette vidéo parce que dans une heure, dans même pas une heure, ce livre ne m'appartiendra plus. Je vais le donner, enfin, le prêter à un ami. Et ensuite, j'aimerais bien qu'il tourne. Parce qu'il coûte quand même 25 euros. Donc je n'ai pas envie de l'avoir acheté et qu'il profite juste à moi. Donc première chose, j'en fais une vidéo pour le partager avec vous ce que j'ai appris, ce que j'ai retenu. Et je veux aussi le partager avec des amis qui en ont besoin, qui ont des projets. Donc comme vous voyez, le livre, il est super gros. Et il y a vraiment beaucoup de contenu. C'est très intéressant. Peut-être un reproche serait qu'il y aurait trop de choses. Mais bon, chacun va piocher ce dont il a besoin. Moi, j'ai pris ce que j'avais en retiré. Peut-être qu'une autre personne, ce sera d'autres choses. Donc le sous-titre du livre, c'est Comment devenir libre, vivre à fond et réussir en dehors du système. Donc c'est vraiment sur ça qu'il se base, Olivier. C'est nous apprendre des techniques, des pratiques, nous donner des programmes, des applications, tout ce qui le sert pour lui. Il l'a partagé dans ce livre. Donc c'est tout ce qui est important pour devenir libre, sortir de la matrice, être indépendant, être un entrepreneur indépendant qui gagne sa vie avec son business. C'est vraiment ça le concept du livre, de réussir en dehors du système. Donc on est obligé de se servir du système, mais on n'est pas obligé de rester esclave toute notre vie. C'est un peu ça qu'il nous apprend. Donc si t'as vraiment un cœur de faire des choses, que tu ressens en fond de toi, que c'est ça, vas-y fonce, mais pour ça il faut connaître les étapes. Ce livre, il peut t'aider déjà à y voir plus clair et à mieux t'organiser. Même si t'as encore aucun projet en tête, tu peux avoir des éléments, car le livre est en deux parties. Une partie plus histoire et une plus pratique. Donc t'as des trucs à suivre étape par étape. Donc il y a aussi beaucoup d'études scientifiques. Quand il explique des choses, il y a toujours soit une référence vers un livre, vers une étude ou vers plusieurs études ou vers une autre personne. C'est très détaillé. En fait ce livre c'est une mine d'or parce qu'il renvoie toujours vers d'autres éléments. Il y a aussi plein d'articles qu'il renvoie vers son site internet pour avoir les détails. Donc il explique souvent qu'il n'aurait pas pu mettre tout dans le livre. Sinon il serait deux ou trois fois encore plus gros. Donc une fois que t'as du livre, c'est pas fini. L'aventure s'arrête pas là. Tu peux aller plus loin. On allait voir chaque fois les liens qu'il a préparés. On allait voir les sources qu'il cite, les livres qu'il conseille. Je tenais aussi à remercier Olivier d'avoir fait ce livre. Je pense qu'il va être un livre référence actuellement et dans le futur pour tous les entrepreneurs et ceux qui veulent faire des choses. Lui il dit quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai des petites notes quand même pour pas que je parle dans tous les sens. Donc il dit un truc qui me parle bien. Le concept, c'est de créer une entreprise qui soit au service de ta vie plutôt que ta vie soit au service de ton entreprise. Je pense que le résumé du livre, c'est ça. Tu dois créer quelque chose qui va être à ton service, qui va te rapporter des choses pour ta vie personnelle. Mais c'est pas toi qui vas sacrifier ta vie pour un projet. Donc c'est là qu'il y a la notion d'intelligence qui rentre en compte. Comment tu vas réfléchir à ton business ? Comment tu vas le mettre en place ? Quelle stratégie tu vas adopter pour que ce soit vraiment quelque chose qui te rapporte et que tu puisses être libre, que tu puisses faire des choses que tu aimes en parallèle. Faut pas que ton entreprise te bouffe toute ta vie. Il nous explique aussi dans ce livre les trois principes pour réussir. Je vois ça un peu comme des clés, des conseils. Il y a des choses que j'avais déjà entendues, des choses que je connaissais déjà, mais j'ai quand même appris pas mal de nouvelles choses. Il parle notamment de la loi du 20-80. C'est que ça signifie que 80% des effets sont produits par 20% des actes. Donc pour expliquer, pour obtenir un résultat sur quelque chose, il y a souvent 20% d'une action qui va produire les 80% de résultats. Donc c'est à toi, dans ton business, dans ce que tu fais, à trouver c'est quoi ces 20%. Une fois que tu les as trouvés, tu peux te concentrer là-dessus et faire grandir ton business. Et c'est pas les 80% restants où tu fais plein de choses. Souvent, ça te rapporte rien du tout. Et donc ça, c'est une des clés. Pour moi, personnellement, je cherche encore ces 20%. Mais je débute ici avec mon projet Maroc en Conscience. C'est ça. J'en profite pour faire un... en faire un clin d'œil à Vitaly qui travaille en ce moment avec moi sur mon site internet. Moi, au début, quand j'ai eu la... D'abord, j'ai eu une première révélation que mon chemin de vie devait continuer au Maroc, que je devais quitter la Belgique. Quand j'ai eu ça, je suis parti. J'avais aucun plan. Je ne savais pas ce que j'allais faire. C'est au fur et à mesure que tout s'est mis en place. Mais comme je vous l'expliquais, moi, c'est quelque chose qui est tombé sur moi un peu... Enfin, quelque chose qui vient à l'intérieur de toi et tu ne peux pas l'expliquer. Donc c'est ça. Là, en ce moment, j'organise des voyages conscients au Maroc, des voyages différents, alternatifs, initiatiques. Mais ce n'est pas quelque chose que j'ai réfléchi. Ce n'est pas quelque chose que j'ai étudié ou que je voulais faire depuis que j'étais petit. C'est quelque chose qui m'est tombé dessus. Donc, j'ai fait des erreurs. Je fais des choses sans avoir la connaissance du métier. Donc c'est ça. Pour moi, ce genre de livre, il m'apprend vraiment des choses. des choses essentielles. D'autres personnes aussi peuvent m'apporter des éléments. C'est pour ça que je lis beaucoup. Et en ce moment, toute mon énergie est concentrée sur Maroc en conscience. Je remercie Vitaly parce qu'on est en train de refaire un tout nouveau site internet. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. mais grâce à Dieu, c'est vraiment une bonne chose. J'aime beaucoup. Là, mon énergie est à 1000% là-dessus. Faire les dossiers de presse, préparer les prochains voyages. J'adore ça. Ce qui me plaît, c'est de... vraiment de transmettre aux autres ce que le Maroc m'a donné. Leur permettre aussi de se retrouver, d'être dans un autre cadre que le train-train quotidien pour y voir plus clair. Voilà. Je suis sur Terre en ce moment. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie ? Comment je peux arriver à écouter les sensations, les voix qui sont en moi ? Je crois que je m'égare un petit peu des sujets, même si c'est lié. Je vais revenir sur le livre. Il parle aussi des études. Si vous avez vu ma dernière vidéo sur le devoir d'accomplir ses rêves, j'en parle aussi. Le titre, il est un peu provocateur. Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Je sais qu'il y a des gens qui ne vont pas apprécier, mais... Je crois qu'Olivier l'a voulu comme ça un peu provocateur. Bah oui, c'est une chance. Tu peux avoir... Ça peut être une chance de rater ses études. Moi-même, j'ai arrêté à 18 ans parce que ça... ça ne me convenait plus. Pourquoi faire des grandes études si après, tu vas être bloqué, tu ne vas même pas trouver de travail dans ton domaine ? Ça coûte énormément d'argent de faire des études. Comme Olivier le dit, il n'y a pas que des effets négatifs. Si tu veux devenir avocat, si tu veux devenir médecin ou ce genre de choses, tu n'as pas le choix, tu dois faire des études. Mais pour tous les autres qui n'ont pas besoin de ça, la vérité, je crois que les études, ça ne sert pas à grand-chose à part à te faire perdre du temps et de l'argent. L'école, c'est plus un endroit comme une usine qui t'apprend à obéir au système, à devenir un petit mouton qui va obéir au professeur, puis qui va obéir à son patron, obéir à sa famille, obéir au dogme de la société, obéir à ceux qui dirigent ton pays, ta planète. Et à la fin, tu vas mourir et tu n'auras rien fait de ta vie, tu auras juste participé à ce système pourri qui est en place. Donc, les études ne sont pas vraiment nécessaires pour la majorité des gens. Si tu sais ce que tu veux faire, tu peux vraiment réussir en dehors du système. Je vais vous dire ce qu'il dit. Le système éducatif a été conçu dans un but de former des ouvriers agricoles et industriels dociles, heureux de leur sort et suffisamment éduqués pour satisfaire la demande économique de l'époque. L'école ne veut pas de créatifs, d'entrepreneurs et de gens qui savent gérer leur budget et investir. L'école veut encore aujourd'hui des employés dociles qui seront passionnés par l'idée de faire une carrière brillante en leur donnant un savoir toujours considéré comme sacré et rare. ce qu'il faut savoir c'est qu'à notre époque ici d'internet le savoir est partout. On a accès à... Grâce à Dieu on a accès à la connaissance depuis des milliers d'années. Tout est sur internet. Tout est dans les livres. Les meilleurs professeurs les meilleurs professeurs du monde entier vous pouvez les retrouver sur... vous pouvez les retrouver sur internet en vidéo les vidéos des universités vraiment celui qui veut qui veut chercher qui est à coeur de ça tout est là. T'as pas besoin de l'école. Tout est là sur internet dans les livres. Donc voilà on peut réfléchir là-dessus. C'est dommage et je pense j'espère qu'un jour l'école va changer et va nous apprendre les... nous apprendre l'essentiel des vraies choses. c'est-à-dire comment apprendre à apprendre. On nous apprend plein de choses mais on nous apprend pas comment apprendre. Réalement que ça comment écouter notre être intérieur parce que c'est ton monde intérieur qui va toujours gagner toujours prendre le dessus. Comment écouter ça ? Comment écouter ce que tu veux réellement faire ? On nous apprend pas l'amour on nous apprend pas le partage l'échange le respect on nous apprend quoi ? Des mathématiques des trucs à connaître par cœur qui vont jamais nous servir dans notre vie. Donc c'est ça pourquoi l'école nous apprend pas plutôt à être libre et indépendant dans notre vie. Pour moi c'est ça la vraie école c'est pas celle qui est en place en ce moment. Donc il y a plein d'exercices aussi dans le livre beaucoup beaucoup d'exercices pour atteindre tes objectifs. Donc ce livre est conçu aussi pour celui qui ne sait pas encore ce qu'il veut faire. Moi j'avais déjà mon projet lancé j'avais déjà fait plein de choses donc il y a quand même pas mal d'éléments que j'étais au courant mais c'est super intéressant. Une petite chose qui nous dit par rapport quand tu fais quelque chose et que tu la termines pas et sur l'importance de faire des listes nous explique toute tâche non finie même la plus insignifiante a un effet négatif sur quasiment toutes les tâches qui ne sont pas accomplies automatiquement. Écrire un plan d'action soulage l'esprit et fait qu'il arrête sans cesse de le rappeler à notre cerveau. Ça c'est un point hyper important je pense que je vous referai une petite vidéo juste pour vous parler de ça. faites des listes franchement faites des listes pour tout c'est ça qui va vous aider donc chaque fois que vous avez une idée chaque fois que vous avez envie de faire quelque chose chaque fois que vous pensez à quelque chose pour votre vie personnelle pour votre projet vous faites une liste ou plusieurs listes vous écrivez la chose donc exemple apprendre la guitare et en dessous de cette chose cet objectif vous allez écrire la première action que vous devez accomplir pour cet objectif juste la première action vous n'avez pas besoin de mettre tout le plan la première action vous faites ça pour tout et vous allez voir que ça va vraiment vous alléger des choses parce que sinon quand tu penses à quelque chose et que tu ne vas pas l'écrire ton cerveau il va tout le temps te le rappeler tout le temps te le rappeler et ça ça casse la tête et ce n'est pas très productif parce qu'au final tu vas l'oublier tu vas la zapper donc là tu l'écris tu mets la première action à entreprendre pour cet objectif tu vas voir que dans ton cerveau direct ça va se libérer et tu ne vas plus y penser parce que tu sais qu'il est sur ta liste maintenant il faut avoir ta liste avec toi et savoir ce que tu veux et te focaliser là dessus pour chaque fois barrer tes objectifs passer à l'action suivante c'est valable aussi pour les courses pour ce que tu veux manger ce que tu veux acheter comme nourriture tu fais des listes ça paraît tout con mais ça simplifie ça simplifie la vie il parle aussi du sommeil c'est un élément hyper important que des fois certaines personnes oublient donc je peux le rappeler dans cette vidéo c'est super important d'avoir un bon sommeil dans ta vie donc je dirais d'après les études c'est 8h par jour 8h par nuit l'idéal pour avoir être dans enfin être pleinement avoir pleinement tes capacités toute la journée 8h par nuit donc certaines personnes sera plus 7h d'autres 9h tu peux faire un test pour le savoir exemple enfin pour ceux qui qui ne travaillent pas ou qui sont en vacances en ce moment exemple sur une semaine tu vas tu vas vraiment dormir avec le coucher de soleil et tu ne mets pas de réveil tu fais ça quelques jours sûrement que tu vas dormir plus longtemps que d'habitude le temps de récupérer et après tu vas voir que chaque fois tu vas te réveiller plus ou moins à la même heure et tu auras dormi plus ou moins le même nombre d'heures pour la plupart des gens ce sera 8h de sommeil donc très très important et tu peux aussi faire des siestes enfin une sieste dans la journée de 15 entre 15 et 30 minutes pas plus que 30 minutes sinon tout ça c'est des études qui ont été faites c'est pas des choses qu'on dit comme ça donc plus que 30 minutes ça va un peu te dérégler donc si tu fais une sieste l'après-midi fais attention de ne pas dépasser les 30 minutes moi souvent avant j'avais je faisais des siestes mais ça ça durait des fois une heure et je le sentais après j'avais difficile de me rendormir le soir donc pas dépasser les 30 minutes ce livre c'est aussi une éloge aux autres livres il nous explique vraiment que c'est super important de lire des livres que c'est une super façon d'apprendre des nouvelles choses et j'ai quand même appris vraiment je pense c'est le truc le plus important du livre que j'ai appris et que je vais mettre en place je vais vous expliquer enfin je vais vous dire avec les mots d'Olivier il nous dit prendre des notes pour vous faire une liste d'actions que vous pouvez concrètement mettre en place dans votre vie et dans votre business donc c'est important de prendre des notes mais uniquement des actions concrètes tu vas noter uniquement des actions que tu peux appliquer dans ta vie à la fin du livre tu relis toutes tes notes tu choisis l'action que tu veux commencer à mettre en pratique c'est parti d'après lui ça c'est une action 20-80 donc ce que ce livre m'a apporté c'est vraiment ça j'ai compris que c'était un élément essentiel donc pour chaque livre à partir de maintenant que je vais lire chaque livre plutôt que de noter des pages et des pages des pages de toutes les choses qui me semblent importantes je vais noter uniquement les actions concrètes que je peux appliquer dans ma vie je vais noter uniquement ça et à la fin quand j'aurai noté toutes ces actions j'en choisirai une que je pourrais appliquer je pense que l'argent que j'ai dépensé pour ce livre bah c'est vraiment c'est rien par rapport à cette nouvelle clé que j'ai découvert et que je partage avec vous maintenant je crois que ça va changer beaucoup de choses et je vais encore grandir et évoluer grâce à ça et c'est valable aussi pour pour chaque enseignement que tu vas apprendre dans ta vie tu écoutes une vidéo tu écoutes une conférence tu écoutes un podcast vas-y note une action que tu peux appliquer dans ta vie et mets-la en pratique parce que c'est bien aussi d'écouter plein de vidéos sur youtube de lire plein de livres mais si tu mets aucune action en pratique pour ta vie pour ton business pour ton entreprise bah ça sert à rien c'est comme si tu lis le journal ou autre chose donc ça c'est super important un autre point qui dit j'ai beaucoup aimé parce que je le rejoins de là dessus il nous dit que dans notre société que ce soit la France ou la Belgique le chômage est un cadeau du ciel pour les entrepreneurs donc le chômage par exemple tu vas travailler un an ou deux pour un employeur avec un CDI avec un salaire fixe tu peux t'arranger si tu as un projet en tête et tout ça tu peux t'arranger avec ton employeur pour casser ton contrat pour terminer ton contrat ou ça va se faire tout seul moi par exemple dans mon cas personnel j'ai travaillé deux ans avec des contrats de six mois et le dernier contrat il a pas été reprolongé donc grâce à ça je suis tombé au chômage ça veut dire que j'avais mon salaire comme si je travaillais alors que je travaillais pas si ça c'est pas un cadeau c'est un putain de cadeau donc la société c'est clair elle nous exploite on travaille pour elle et si on a la chance dans nos pays européens en France en Belgique je sais pas les autres exactement comment ça se passe on a la chance si on perd notre emploi d'avoir le chômage d'avoir du temps pour nous d'avoir un salaire qui rentre alors qu'on fait rien franchement c'est le moment idéal pour créer ta société moi si j'avais eu cette information là à l'époque j'aurais fait différemment mais bon on peut pas revenir en arrière et y'a pas de hasard ça devait se passer comme ça mais pour celui qui a cette information là je pense par exemple à un ami à qui je vais je vais passer ce livre il a envie de faire des choses il sait ce qu'il veut faire il a vraiment l'envie à l'intérieur de lui mais il a le blocage de l'argent et du travail moi je lui dis vas-y arrête maintenant va parler à ton patron trouve une solution pour pour arrêter mets toi au chômage et bosse sur ton bosse sur ta sur ce que t'as vraiment envie de faire sur l'entreprise que tu veux tu veux mettre en place et même c'est pas une action anti-système parce que tu peux même obtenir des aides tu peux même obtenir des formations pour créer ton ton business ton entreprise donc c'est vraiment une putain de chance tu es payé tu as de l'argent et t'as toute ta journée de libre pendant je sais pas pendant un an pendant deux ans bon tu peux pas dépasser après plus de deux ans de chômage sinon tu vas être contrôlé tout le temps ils vont ils vont vraiment chercher à voir si tu cherches du travail ou des choses comme ça mais voilà déjà si t'as un an t'imagines un an rien que pour toi pour pour réfléchir à ton business pour le mettre en place et en même temps tu touches un salaire donc je trouve ça dommage que les gens en profitent pas pour créer des choses pour faire leur société à ce moment là donc Alain je te l'ai déjà dit dans la vie réelle mais voilà je te le redis ici en vidéo profite du système va enfin je suis personne pour donner des conseils mais c'est juste quelque chose qui me paraît évident donc je peux que te conseiller ça va au chômage bosse sur ton truc lance-toi et si c'est vraiment ça ça ne peut que fonctionner je vais bientôt terminer parce que je ne vais pas faire une trop longue vidéo et je dois je dois bouger il y a une autre phrase qui est qui est super bien qui le dit comprenez qu'il vaut mieux être imparfait et agir malgré tout donc tu n'es pas parfait mais tu agis plutôt que d'attendre éternellement une perfection qui n'arrivera jamais ça c'est une clé aussi très importante tu n'as pas besoin d'être parfait pour faire des choses tu n'as pas besoin de de maîtriser tout pour faire une chose ce qui est important c'est d'agir de faire ce qu'au fond de toi tu sens juste tu le fais avec le coeur tu voilà c'est comme moi mon projet j'ai commencé je ne connaissais rien je n'ai aucune notion de de ce que c'est une agence de voyage être un guide je n'ai aucune connaissance là-dessus tout s'est fait à l'asta naturellement et j'ai conscience aussi que je suis différent de ce qui se fait actuellement et c'est sûrement ça après que que les voyageurs vont rechercher une expérience différente mais tu n'as pas besoin d'être parfait si tu attends d'être parfait dans un domaine tu ne vas jamais rien faire tu ne vas jamais 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 commencer donc vas-y on y va on commence on met en place nos rêves on met en place ce qu'on sent à l'intérieur de nous qui est qui est important à faire et le reste c'est c'est Dieu qui décide c'est comme ça la vie voilà je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusque la fin pour ceux qui qui sont restés je vous conseille ce livre si vous avez vraiment envie d'apprendre des nouvelles choses si dans votre tête vous avez une idée d'une société d'une entreprise d'une association quelque chose à créer ce livre va vous apporter plein de clés plein d'informations il va vous guider donc Olivier Roland est une super personne il sait comment vendre ses produits ça a vraiment bien marché avec moi vu que j'ai acheté son livre je vous dis la vérité il fait aussi des formations et à un moment donné je me suis dit est-ce que je fais de sa formation ou pas le problème c'est que sa formation elle coûte 2000 euros pour moi c'est un problème parce que je suis à un stade ici dans mon projet où il me reste presque plus d'argent donc les 2000 euros c'est impossible pour moi de les placer dans quelque chose comme ça mais je me suis dit il y a son livre à 25 euros je vais sûrement apprendre aussi plein de choses qui sont de sa formation qui sont dans le livre voilà je vais d'abord commencer avec le livre et j'ai bien fait parce que ça m'a ouvert plein de pistes et là j'ai encore plein de choses à réaliser je préfère utiliser ces 2000 euros pour des stratégies que je vais mettre en place plutôt que de apprendre la formation maintenant la formation peut être utile pour vous et elle a déjà aidé beaucoup beaucoup de personnes à développer leur business donc libre à vous faites ce qui résonne avec vous faites ce qui vous semble juste toutes les réponses sont à l'intérieur de nous si on arrive à écouter c'est pour ça que c'est important d'avoir une vie qui est en accord avec notre âme donc que tu sois bien avec toi-même avec ton corps pour tout ça c'est important aussi de faire du sport de bien manger de faire la méditation du yoga enfin c'est pas des choses obligatoires à faire chaque personne va choisir ce qui lui plaît mais c'est important de bouger faire du sport de manger de bien dormir d'avoir des rêves donc voilà merci d'avoir suivi cette vidéo je vous envoie plein de des ondes positives plein d'amour moi c'est mes derniers jours en Belgique j'ai encore un peu plus d'une semaine avant de rentrer au Maroc je vais vraiment profiter pour travailler à fond sur mon projet je vous souhaite que du positif réalisez vos rêves et exprimez votre plein potentiel exprimez qui vous êtes et pour ça on a on a toutes les clés à disposition on a internet on a les livres il y a les d'autres humains qui ont réussi peuvent nous inspirer aussi voilà c'est pas facile de sortir du système mais je pense que c'est quelque chose d'essentiel pour ceux qui sont dans cette démarche et je le souhaite de toute façon à tout le monde ce qui est important c'est d'être heureux de faire ce qui te plaît vraiment de faire ce que tu ressens à l'intérieur de toi comme juste voilà prenez soin de vous et à très vite pour d'autres vidéos peace